Merci, M. le Président. Je vais poser une question sur un sujet qui doit tous nous préoccuper, qui est celui de la surpopulation carcérale dans notre pays. 72 836 personnes enfermées au 1er décembre, record absolu, et chaque mois qui passe, ce sera a priori un nouveau record absolu pour la France. 2133 matelas au sol. Si on ne prend que les maisons d'arrêt, puisque c'est là où se situe la surpopulation, évidemment, c'est 152% de surpopulation. En 40 ans, c'est important dans le constat, et notamment pour ceux à l'extrême droite qui ne comprennent pas trop le sujet, c'est deux fois plus de personnes placées sous main de justice. En 40 ans, deux fois plus de personnes placées sous main de justice en rapport à la population. Je ne parle pas en valeur absolue. En nombre pour 100 000 habitants. Plus 25% en 15 ans d'augmentation de la durée de l'épeine. Et le résultat, il est celui de la surpopulation carcérale. Alors vous pouvez nous dire on va construire 15 000 places, etc. Vous savez très bien que de toute façon, ça ne sera pas fait à temps pour résorber la surpopulation qui a lieu maintenant. Et on sait aussi que quand il y a de la surpopulation carcérale, on ne peut pas faire un travail correct en détention pour la réinsertion des personnes détenues et pour les personnels eux-mêmes. Ce n'est pas du bon travail dans ces conditions-là. Et donc, il faut agir. Nous sommes un certain nombre à défendre le principe de la mise en place d'un mécanisme de régulation carcérale qui n'est pas un numerus clausus. Un numerus clausus, c'est on dit il y a un nombre de places et on ne fait plus rentrer personne. Le mécanisme de régulation carcérale, la proposition est la suivante. On fixe un seuil de criticité, c'est-à-dire le nombre de places dans l'établissement. Et quand on arrive à juste avant les 100 %, ça oblige à déclencher des caps extraordinaires avec des juges d'application des peines pour permettre plus rapidement la sortie de ceux qui sont les plus proches de la sortie. Parce que sinon, de toute façon, on ne fait pas du bon travail. Tout le monde y arrive. Et je termine juste en disant même le procureur général Molins, c'est en effet l'écho ce matin sur RTL. Ce n'est pas une idée si loufoque que ça. Merci. On parlait tout à l'heure de l'indépendance du parquet. Je peux vous renvoyer au discours de M. Molins lors de la séance inaugurale de l'accord de cassation, où chacun appréciera l'indépendance du parquet, y compris dans l'empiétement des pouvoirs du législateur. Je me chargerai de dire ce que j'en pense au procureur Molins, puisque si nous en faisions de même, je pense qu'il en ferait lui aussi un écho assez mauvais. M. Bernalicis. Écoutez, vous dites que je ne fais rien, mais la libération sous contrainte... Pardon ? Non, mais vous, vous le dites de façon collective. Et de l'autre côté, on dit que je suis totalement laxiste, ce qui veut dire que je suis peut-être sur la bonne ligne, voyez-vous ? Bon. Sur population, vous le savez, j'ai déjà répondu, vous m'avez reposé la question. Attendons de voir la libération sous contrainte, ce que ça donne. Le but et l'objectif premier pour moi, c'est d'éviter les sorties sèches qui sont, on le sait, génératrices de récidives. La mise en place d'établissements pénitentiaires particuliers pour aider les gens à trouver du boulot, à se former, à avoir un logement. J'ai supprimé, je suis le seul à l'avoir fait d'ailleurs, grâce au Parlement, mais pas tout le Parlement, les réductions automatiques de peine. Parce que je voulais les conditionner à l'effort. Bon, ça vous l'oubliez toujours, dans vos diatribes, mais c'est une réalité, ça a été supprimé, je le conditionne à l'effort, à l'aune des qualités de chacun. J'ai dit que pour certains, c'était se lever, se lever à l'heure, le matin, voyez, se désintoxiquer, travailler, apprendre à lire, à écrire, se former, etc. Je crois que le sens de l'effort n'est pas un sens interdit, et moi je crois en la vertu du travail. Bon, voilà.